bonjour à tous alors déjà je rétablis un petit truc je suis pas professeur mais voilà je le dis alors je vais partager tout de suite mon écran est ce que c'est bon oui et donc effectivement je vais vous parler d'un d'un article qui est sorti à l'automne dans circulation qui est un article des anglais où en gros c'est l'overview de leur centre sur les 20 dernières années et donc ils ont pris l'angle d'attaque de la précocité du diagnostic et des modifications de des modalités diagnostiques au cours du temps dans leur centre donc le principe c'était de dire qu'il y a quand même eu des grosses choses qui ont changé dans le diagnostic au cours des 20 dernières années avec l'avènement de la scintille au bifosphonate et que il ya eu aussi une quand même de beaucoup d'articles beaucoup de de connaissances qui ont été échangées au cours de ces 20 dernières années et donc globalement la population cardiologique est beaucoup plus au fait ou en tout cas a été franchement mieux informé au cours de ces 20 dernières années qu'au cours des 20 précédentes et donc en angleterre ils ont un truc une structure de centre de référence qui est un peu particulière c'est à dire il ya un seul centre et qui centralise un petit peu tout et en particulier même si c'est pas une obligation stricto sensu pour les patients de passer dans ce centre là c'est le seul centre qui est habilité à rentrer par exemple des patients dans les essais cliniques sur les thérapies les thérapies anti amyloïdes spécifiques en sachant que pour le moment en angleterre ils n'ont pas ces thérapies remboursées et donc en gros si vous êtes un patient atteint d'une amylose atranstyrétine en angleterre vous êtes au royaume uni vous êtes un peu obligé de passer par chez eux pour avoir un possible accès au traitement anti amyloïdes et donc ils ont quand même une vraie force de frappe là dessus et ils centralisent quasiment l'ensemble des patients du pays et donc le principe c'était de faire une analyse observationnelle rétrospective de des cohortes qu'ils ont suivi et donc sur la les deux dernières décades de 2002 à 2021 ça fait 19 ans de recul vous voyez ils ont screené quasiment 3000 patients et sur ces 3000 patients suspects d'avoir une amylose atranstyrétine il y en a quasiment 2000 qui ont eu une amylose atranstyrétine confirmée et donc ils ont fait des tranches de cinq ans d'analyse avec quelques questions qui sont qu'ils ont essayé d'adresser la question du diflunisal qui est le seul médicament qui est un peu accessible chez eux ils ont essayé de regarder s'il y avait des différences entre les wild types et les héréditaires et puis de regarder un petit peu les résultats sous le prisme de l'âge et des comorbidités alors la première chose c'est que il ya manifestement une augmentation importante du nombre de cas autour au cours du temps et donc ça c'est quelque chose qu'on connaît aussi de notre côté on voit de plus en plus de malades et de plus en plus de malades sont référés dans les centres experts et donc vous voyez de 2002 à 2006 ils avaient une petite centaine de malades et puis ils en arrivent sur la dernière décade avec quasiment 3000 malades adressés donc vraiment une énorme augmentation du nombre de malades référés et quand on regarde le les circuits de référencement vous voyez dans les dans les camemberts en dessous que en fait le référencement se fait de plus en plus sur des filières cardiologiques qui sont qui étaient qui correspondait à la moitié du des référencement à peu près qui maintenant correspond à quasiment les trois quarts des référencement dans leur centre et après en termes de patients chez qui le diagnostic est confirmé infirmé ou exclu vous voyez que finalement on reste sur des proportions qui restent à peu près similaires c'est à dire que le nombre de patients qui sont adressés pour une suspicion ils se retrouvent avec à peu près les mêmes proportions de patients confirmées à la fin alors sur le 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 pas souhait les les voies de référencement ce qui est un ce qui est intéressant aussi c'est de voir l'intérêt que prend petit à petit les examens d'imagerie multimodalité dire que sur la première période de 2002 à 2006 l'essentiel des patients a été référé soit pour une échographie pathologique soit pour une association avec une polyneuropathie et puis petit à petit on voit arriver et se développer les patients qui ont eu une imagerie multimodalité c'est à dire une IRM qui retrouve un pattern évocateur d'amylose ou une scintille dpd une scintille au biphosphonate positive et donc ça c'est quelque chose qui est en train d'augmenter avec le qui est en train d'augmenter avec le temps et on voit que il n'y a pas que les cardiologues qui sont au fait de cette amylose à transthyrétine ce qu'on voit aussi que les anatomopathologistes commencent à référer aussi les patients sur sur des biopsies qui sont positives de manière incidentelle enfin de manière accidentelle pour pour de l'amylose qui n'ont pas été réalisés pour ça vous voyez vraiment autant le alors l'échographie reste toujours numériquement très importante il faut mettre ça en parallèle au nombre de patients qui sont référés qui est de plus en plus important mais on voit vraiment que petit à petit l'exploration par imagerie multimodalité des patients qui ont des symptômes cardiologiques est en train de prendre une place de plus en plus importante alors le message suivant c'est que cette augmentation du nombre de malades elle se fait essentiellement sur une explosion du nombre de cas d'ATTR sauvage et donc on retrouve alors il y a il y a une petite augmentation du nombre de cas d'ATTR muté et vous voyez les les mutations qu'on retrouve au royaume uni c'est des mutations classiques les 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 t80 a donc c'est les anciens t60 a qui sont vraiment spécifiques au royaume uni et puis les les afro américains les val 122 il est le donc ça c'est les les mutations qui sont prévalentes là bas mais vous voyez surtout que le la proportion d'amylose sauvage augmente de manière plus importante que la proportion d'amylose héréditaire diagnostiquée donc on est vraiment sûr alors je sais pas s'il faudrait dire pandémie mais une augmentation très très importante du nombre de d'ATTR d'ATTR sauvage donc c'est vraiment ça qui fait le qui fait le recrutement à l'heure actuelle alors quand on regarde un petit peu comment les choses évoluent alors on va revoir chacune de ces lignes une par une n'enfin on va on va on va on va essayer de de synthétiser les choses on se rend compte une chose c'est que les patients sont vus probablement de plus en plus tôt dans l'évolution de la maladie mais comme il ya une augmentation du nombre d'ATTR qui l'âge moyen des patients augmente avec le temps vous voyez entre 2002 et 2006 et les patients qui avaient un âge moyen de 67 ans et puis on arrive petit à petit à un âge moyen de 76 ans que les patients ils ont pris 9 ans d'âge moyen entre 2002 2006 et 2007 2000 2017 2021 et on pourrait croire qu'ils sont plus graves avec le temps mais c'est pas le cas et quand on regarde le score nac donc vous savez le score qui se fait à partir des biomarqueurs du débit de filtration glomérulaire et du nt pro bnp on se rend compte que la proportion de malades qui est en stade 1 nac augmente avec le temps et représente maintenant plus de la moitié des malades donc de plus en plus de wild tab diagnostiqués des patients qui sont diagnostiqués donc avec un âge moyen de plus en plus important mais qui sont probablement diagnostiqués à un stade plus précoce de la maladie donc probablement avec une meilleure connaissance de la communauté cardiologique et une meilleure reconnaissance des des atteintes précoces et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi sur les épaisseurs septales qui sont mesurées à l'échocardiographie et donc là vous voyez le l'épaisseur septale sur le graphique de gauche qui part de 18 millimètres pour arriver à un peu plus de 16 millimètres et donc vraiment il y a une baisse de l'épaisseur pariétale au cours du temps chez les patients qui sont diagnostiqués avec une amélioration aussi de la fraction d'éjection c'est des patients qui arrivaient avec déjà des fractions d'éjection altérées en 2002-2006 46% de FEVG moyenne et qui maintenant ont vraiment des FEVG qui sont dans le mid-range avec une FEVG moyenne proche de 50%. En termes de survie, c'est pas très étonnant, la survie elle est bien meilleure chez les patients qui sont diagnostiqués sur la dernière période que sur la première avec vous voyez une augmentation très significative des taux de survie au fur et à mesure que la connaissance de la maladie progresse et c'est important de se rendre compte de ça alors c'est quelque chose qui est réparti dans l'ensemble des sous-groupes mais c'est important de se rendre compte que c'est une augmentation de la survie qui se fait alors même qu'il y a finalement très peu de patients ou pas tellement de patients pour lesquels il va y avoir des traitements anti-amyloïdes spécifiques qui vont être mis en place et donc vraiment on est sur une augmentation de la survie qui se fait parce que les patients sont diagnostiqués plus tôt et peut-être éventuellement parce que les traitements de support sont mieux administrés en sachant que sur ces analyses-là en plus ils censuraient les patients quand les patients rentraient dans un essai clinique. Donc c'est vraiment une idée de l'évolution naturelle de la maladie sur ces cohortes-là. Donc le Royaume-Uni c'est un vrai modèle d'évolution naturelle de la maladie en fait. Je vous ai dit ils ont un accès aux thérapies qui sont modestes, vous voyez sur l'ensemble de leurs patients il y en avait 94 qui étaient sous patissirant, 14 sous inotersen et le nombre de patients sous tafamidis qui a accès au tafa par un dispositif d'accès précoce c'est seulement 17 malades. Et donc en fait l'essentiel de la prise en charge thérapeutique elle se fait actuellement sur les essais cliniques et sur la dernière période, il y avait 45% des patients qui étaient inclus dans des essais cliniques. Et donc on se rend compte pourquoi en France on a un peu de mal à inclure alors qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni ils incluent énormément, petit un parce qu'ils n'ont pas de plan B et petit deux parce que chez nous un bras placebo c'est plus un bras qui est légitime, c'est plus un bras qui est éthique alors que chez eux, leur politique de remboursement fait que le bras placebo c'est le bras dans lequel on tombe si jamais on ne rentre pas dans le jeu des essais cliniques. Voilà donc les principaux résultats de cette étude, grosse augmentation des malades, essentiellement sur les ATTR wild type, un vrai changement de paradigme sur la manière dont les patients sont référés, beaucoup plus par les cardiologues, beaucoup plus par un système d'imagerie multimodalité. Les patients survivent plus longtemps mais à mon avis ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont beaucoup mieux pris en charge ni qu'ils vont vivre plus longtemps que les autres mais simplement c'est des patients qui sont diagnostiqués plus longtemps et donc qu'on va voir évoluer plus longtemps ou que les collègues anglais vont voir évoluer plus longtemps et puis j'en ai pas trop parlé mais on peut pas tout dire, les patients qui ont la mutation VAL122 restent mais ça c'est des choses qui avaient déjà été décrites avant, des patients qui ont des atteintes particulièrement sévères avec un pronostic qui est plus sombre que les patients qui sont atteints d'ATTR sauvage. Voilà, je vous remercie. Merci Vincent, on va pas avoir beaucoup beaucoup de temps, j'ai juste une micro-question. Qu'est-ce que tu penses que ça donnerait chez nous parce que là le système de santé que tu montres est différent, les patients qu'on traite nous sont, enfin moi je vois par rapport aux miens, ils sont plus âgés avec plus de formes séniles, on s'attendrait à quoi tu penses sur une, si on avait la même chose chez nous, enfin c'est, en quoi la typologie de patient elle a impacté sur le suivi tu penses ? Moi je pense que le, le, il doit y avoir encore une, un, la face immergée de l'iceberg que nous on commence à voir arriver, eux ils l'ont pas du tout, ils l'ont pas encore parce que 76 ans d'âge moyen pour une population qui est faite au 4-5ème d'ATTR wild type, c'est pas, c'est pas ce que nous on voit de notre côté. Les patients ils ont, ils ont une dizaine d'années de plus chez nous et donc je pense qu'il y a, ils ont pas, ils ont pas, ils voient pas, ils voient pas la face immergée de l'iceberg. Très clairement, très clairement, ils passent à côté, ils passent à côté d'un truc, c'est un très beau résultat et puis voilà, mais je pense déjà qu'il y a un gros biais, c'est-à-dire que n'arrive pas dans ce centre n'importe qui et que nous actuellement on est sollicité pour des patients qui sont, qui sont bien au-delà de ça. Ouais, c'était un peu mon ressenti aussi, mais je vois qu'on partage le même point de vue. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là, il est 14h, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, les intervenants et puis vous qui avez écouté la bibliose, je vous donne rendez-vous, enfin, on vous donne rendez-vous collégialement pour la prochaine session qui aura lieu le jeudi 26 janvier 2023, bien sûr, à très bientôt, bonne fin de journée tout le monde, au revoir. Bonne année à tous, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Bonne année à tous.